bonjour est ce que vous avez le numéro d'une femme rencontrer que ce soit dans la rue en soirée ou dans un magasin ça y est vous envoiez le message pour organiser ce premier rendez vous avec elle mais elle est un peu difficile elle joue pas le jeu elle est difficile et vous avez peut-être envie d'y renoncer en disant qu'elle n'est pas intéressée mais il y a une belle manière de gérer cette situation de la mener et de bien avoir ce rencard je vais vous l'expliquer et c'est sur morning kiss alors bonjour ici andrew coaching séduction chez morning kiss la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes en france alors ça y est vous avez le numéro d'une femme peut-être la femme de votre vie vous l'avez rencontré peu importe la situation lorsque vous achetez du lait au supermarché lorsque vous étiez en soirée avec des amis autour d'un verre ou bien vous avez couru 50 100 mètres dans la rue pour l'attraper pour lui parler peu importe la situation elle est vous lui avez plus et vous avez donné son numéro mais elle est difficile alors expliquons ce que je veux dire par une femme difficile parce que ça pourrait être un peu difficile à comprendre ou un peu un peu flou dans le concept alors pour moi une femme difficile dans ce contexte là je veux dire que la femme et vous avez reprendu mais peut-être elle s'investit pas trop dans le message deux trois mots peut-être très court et pose pas de questions elle semble pas intéressé ou bien et comme je vais vous expliquer tout à l'heure dans ma situation personnelle et vous lance un peu des tests quelques tests pour voir si vraiment vous êtes l'homme confiant que vous avez l'air d'être lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois l'homme à qui elle avait donné de donner son numéro à qui elle avait donné avec qui elle avait donné de sortir en rancard justement lorsque vous lui avez proposé ça pour la première fois c'est ça que je veux dire par une femme difficile alors pourquoi c'est important parce que justement si vous suivez les conseils de mon inquisent des coachs ici vous allez sûrement avoir des numéros des femmes mais avoir le numéro de femme c'est pas la fin du travail oui c'est le début mais c'est pas la fin il y a toujours du travail à faire il y a toujours des astuces à faire et des conseils à donner et aujourd'hui je vais vous donner des conseils lorsqu'une femme est difficile lorsque vous envoyez ce message pour organiser le premier rencard le premier rendez vous et vous vous arrivez à avoir des difficultés la femme et vous pose des obstacles il faut bien les surpenter alors justement c'est important pour savoir comment faire et pour savoir pourquoi une femme peut-être pourrait être difficile parfois alors parlons justement de ce dernier problème pourquoi elle femme elle va pas trop s'investir et pourquoi elle va peut-être vous lancer des tests par message lorsque vous la connaissez même pas alors justement pour une femme si vous l'avez arrêté dans la rue ou vous n'allez pas aller pendant cinq dix minutes au supermarché ou peut-être vingt trois minutes en soirée et vous aurez certes donné votre numéro ça veut dire que il y avait quelque chose vous lui avez plus elle vous a aimé et vous trouvez sympa et vous trouvez confiant et il y avait un truc elle avait envie de vous revoir au moment mais dans sa tête et plus que ça dure elle va se poser des questions peut-être que ses amis vont lui dire mais non vous pouvez pas sortir avec un homme que vous connaissez pas qui vous a arrêté dans la rue ça pourrait être n'importe qui alors justement dans sa tête elle vous connaît même pas même si vous l'avez parlé pendant un moment soirée pour elle elle ne vous connaît pas et ça peut faire peur à une femme surtout pas le temps qui court alors il faut comprendre la psychologie d'une femme c'est que un homme qu'elle ne connaît pas elle ne peut pas être il ne peut pas être digne de confiance tout de suite ça peut faire peur ça peut jouer pour une femme alors il y a d'habitude trois options qui seront dans votre tête lorsqu'il y a une femme qui s'investit très peu ou elle vous lance des tests quelles sont ces trois options alors la première option bien sûr c'est une option que je ne vais pas préconiser c'est tout court d'y renoncer et de ne plus lui envoie un message en vous disant non mais elle m'envoie deux trois mots elle ne reprend pratiquement pas elle pose pas de questions elle me lance des tests c'est juste une femme qui qui est difficile je ne vais plus lui écrire ça sert à rien ça ne vaut rien alors la deuxième option c'est d'aller dans l'autre sens et de rester très dominant et de dire ok elle est difficile moi aussi je suis super confiant super dominant et je vais être un peu difficile de mon côté et je vais être l'homme qui va tout diriger tout expliquer tout mener sans prendre en compte le fait qu'elle ne connaissent pas et que sont peut-être un peu mal à l'aise parce qu'elle me connaît pas ça c'est une deuxième option que je ne préconise pas la troisième option et c'est celle que je préconise et je vais expliquer en plus de détails avec des exemples concrétés de mon expérience prof personnelle c'est de vous dire ok je comprends cette femme elle ne me connaît pas elle se semble peut-être pas trop à l'aise et elle est un peu à cran parce que je suis quelqu'un qu'elle ne connaît pas justement donc je vais faire un pas vers elle mais en même temps je restais confiant je reste un homme qui sait gérer une situation difficile qui est raisonnable mais en même temps qui est dominant et c'est très important de garder en tête cette idée d'une femme qui ne vous connaît pas forcément qui peut-être un peu mal à l'aise mais qui a envie de vous voir alors ce sont les trois options alors quels sont les exemples je vais vous donner un exemple tiré de mon expérience personnelle d'il y a deux trois mois à peine où j'avais employé ce principe dans l'organisation du premier rendez vous alors je vais vous donner un peu de contexte avant de partager les sms que j'avais envoyé que je vais traduire pour vous aujourd'hui parce que c'était justement avec une femme anglaise à londres même si je suis à paris j'étais à londres pour le week-end j'avais eu le numéro de cette femme et qui est une femme qui est chef d'entreprise qui a 36 ans très réussie dans la vie très confiante sœur d'elle-même et qui je vais pas donner son nom mais elle travaille dans le domaine de la séduction et connaît bien les relations même très bien les relations hommes-femmes c'est peut-être pour cette raison qu'elle était un peu plus difficile que la femme de tous les jours si vous voulez qu'elle me lancer peut-être plus de tests qu'une femme ferait d'habitude c'était justement parce qu'elle sait que moi je travaille un peu dans la séduction et elle aussi et c'était justement un petit jeu que nous avions entre nous alors est-ce que ça comment est ce que ça va vous aider ben justement ça va être très difficile de trouver une femme qui connaît aussi bien qu'elle les relations hommes-femmes qui va vous lancer autant de tests du coup si vous suivez bien la règle que je vais vous partager avec vous les exemples que je vais partager avec vous il y a forte chance que ça va marcher pour vous parce que ça a marché bien pour moi avec cette femme qui était vraiment très confiante très sûre d'elle-même très réussie dans la vie avec qui j'aurais pu me dire j'ai beaucoup à prouver elle avait beaucoup de valeur sûre en elle-même alors quels sont les exemples alors pour vous donner le contexte j'étais à l'onde comme je vous ai dit et le jeudi j'ai envoyé mon premier message pour essayer d'organiser ce rendez-vous que je voulais organiser pour le samedi d'après c'est-à-dire deux jours après alors j'ai envoyé un premier message ce premier message je lui ai dit bonjour comment ça va allons assayer ce bar avant à Covent Garden dans Londres j'ai donné l'adresse justement pour qu'elle puisse le trouver au cas où elle ne connaissait pas disons en vingt heures je réserve une table à maintenant à mon nom au cas où tu arrives en premier en deux c'était assez court assez direct comme message j'étais force de proposition j'ai suggéré l'endroit j'ai pas posé la question j'étais sur moi même j'étais confiant très confiant même j'avais choisi le lieu la raison pour laquelle j'avais réservé une table que je fais très peu c'était parce que un samedi soir 20h à Londres dans un endroit un lieu assez cosy mais pas trop grand j'avais peur qu'on arrive et on se fasse refouler étant à Paris je ne connaissais pas tant que ça d'autres endroits dans le coin donc j'étais un peu loin de chez moi d'habitude j'ai deux trois idées d'autres endroits où on peut aller quand je suis à Paris du coup je voulais être sûr d'avoir une table ou d'une place là ce soir là sinon je ne ferais peut-être pas ça ça dépend du lieu c'est à vous de bien faire en sorte de connaître le lieu où vous allez fixer les rendez-vous alors 30 minutes après m'envoie un message elle m'a dit c'est très sympa de ta part mais je ne vais aucunement venir jusqu'au centre de Londres un samedi soir à cette heure là déjà le premier test avec le premier message alors pourquoi elle m'a dit ça ? expliquons un peu ça essayons de comprendre pourquoi elle était un peu difficile au début alors la première chose que j'aurais pu me dire c'était sa réalité elle est difficile, elle ne veut pas venir, elle n'est pas intéressée ça ne sert à rien de continuer je ne vais juste plus répondre ou je vais dire non, t'inquiète, merci ce n'est pas la bonne option à prendre et je vais vous dire pourquoi parce qu'elle m'a reprendu elle ne m'a pas dit non mais elle m'a dit je ne vais pas y aller un samedi soir elle a ensuite envoyé un deuxième message pour dire est-ce que tu peux venir vers Chelsea Chelsea c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est au sud de Londres là j'avais proposé un endroit pile poil centre de Londres alors elle m'avait ensuite avant même que je dise quelque chose elle m'avait proposé quelque chose si la femme est en train de vous répondre, de vous parler ça veut dire qu'elle est intéressée quelque part ça ne veut pas, si elle ne répond pas si elle supprime le numéro, si elle vous bloque le numéro si elle ne vous répond pas du tout ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée et c'est à ce moment là qu'il faut que vous disiez ok j'ai une annonce je ne vais pas continuer à l'harceler avec des messages elle n'est pas intéressée si elle vous répond, ça veut dire qu'il y a un intérêt mais il faut bien savoir que cette femme ne me connaissait pas tant que ça elle ne voulait pas trop investir elle savait que peut-être pour nous c'était un jeu parce qu'elle m'envoyait des petits tests comment est-ce qu'elle va gérer cette situation ? alors la deuxième option comme je vous avais expliqué ça aurait été de rester très confiant, très sûr un peu bad boy si vous voulez et de dire non c'est 20h, c'est dans ce bar 20h sinon c'est mort alors c'est très confiant ça aurait été très très confiant même un peu trop peut-être pour un premier rendez-vous dans ma tête je n'avais pas envie de faire ça parce que ça ne colle pas à mon image je ne suis pas bad boy je ne suis pas quelqu'un qui va être trop confiant je suis très confiant en moi-même je sais gérer, je suis force de proposition je veux choisir l'endroit je suis confiant en moi pour le faire justement mais je ne voulais pas être le mec qui dit non mais c'est là où c'est nulle part je reconnaissais en cette femme aussi le fait que ce soit important d'être raisonnable et ça c'est important sur le long terme parce que si vous êtes raisonnable ça veut dire qu'elle sait que ok, même si je suis un peu difficile cet homme, il sait gérer cette situation il sait comment me gérer quand je suis un peu difficile il n'est pas offusqué il ne m'engueule pas il ne va pas me bouder il ne va pas être de mauvaise humeur il va juste gérer la situation avec confiance et c'est très important pour une femme de savoir que vous n'allez pas réagir vous allez reprendre mais vous n'allez pas réagir alors j'ai envoyé un message et j'ai dit ok, ben, pourquoi pas tout simplement, pourquoi pas je n'ai rien suggéré à ce point-là mais j'étais d'accord pour aller jusqu'à Chelsea ce n'était pas si loin que ça elle ne m'avait pas dit viens faire 30, 20, 30 kilomètres c'était très raisonnable de sa part aussi alors elle m'a dit un autre message qui m'a fait un peu rigoler quand je l'ai lu elle m'a dit ok, c'est bien et est-ce qu'on pourrait se voir un peu plus tôt que 20 heures alors là, je crois que je pourrais faire la nuance que ici, vous auriez peut-être le droit de dire à mon avis je ne suis pas dispo avant 20 heures donc il faut que ce soit 20 heures ou même de dire ça va être chaud j'ai des choses à faire c'est important de dire ça aussi d'être honnête si vous avez des choses à faire vous n'allez pas changer toute votre vie votre programme pour une femme si elle veut vous voir elle va venir à 20 heures plutôt que 19h30 ou 19h c'est donc important de savoir que voilà, ça n'aurait pas été trop méchant trop bad boy ou trop confiant de dire non, mais je ne suis pas disponible avant 20 heures donc un petit drapeau orange là pour dire qu'il faut garder un peu de sens comme moi aussi alors je lui ai dit écoute, tu es dispo à quelle heure toi ? j'étais pour savoir justement si elle me disait 17h ça aurait été trop tôt pour moi j'avais justement des choses à faire j'étais à Londres pour le week-end j'avais des amis à voir de la famille à visiter c'était un petit moment depuis que j'ai vu ma famille je voulais les revoir elle m'a dit 19h alors 19h pour moi il n'y a pas trop de différence entre 20h et 19h donc j'étais prêt à faire la concession mais en disant ça je me suis dit dans ma tête ok, j'ai déjà fait une concession sur le lieu et là maintenant je vais faire une concession sur l'heure donc il faut que je rattrape un peu la situation que je la mène un peu plus alors là, c'était à moi d'être décisif plutôt que de la suivre parce que là, elle m'avait déjà fait faire deux choses que je n'avais pas forcément suggéré au début alors qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai envoyé un prochain message et j'ai dit ok faisons comme cela faisons comme ça j'ai un truc dans l'après-midi avec la famille mais je pourrais venir vers Chelsea à 19h alors je vais regarder pour te donner le nom du bar je te tiens au jus c'était ça le message elle m'a répondu tout de suite après elle m'a dit ok, ça marche pas d'investissement mais c'est normal parce qu'on ne se connaissait pas tant que ça on était à deux jours du rendez-vous ça ne sert pas à grand chose d'avoir une grande conversation et moi non plus, je n'aurais pas voulu le faire j'étais très direct dans mes messages c'était pour fixer le rendez-vous et il faut savoir avant de connaître la femme avant d'avoir un premier rendez-vous ou un deuxième rendez-vous il ne faut pas trop parler par message le potable ça sert le numéro de potable ça sert à fixer le rendez-vous pas à bien connaître la femme le premier rendez-vous c'est pour ça c'est à ce moment-là où vous allez rencontrer et bien connaître la femme alors elle m'a envoyé encore j'ai envoyé un message donc c'était à moi de fixer le nom du bar pour le rendez-vous j'avais fait un peu mes recherches j'avais choisi un bar dans Chelsea qui me semblait correct qui correspondait à peu près à l'image que j'ai voulu donner de moi-même c'est important que vous choisissiez en fonction de vous-même pas en fonction de la femme moi j'ai choisi un bar où j'aimerais bien aller moi-même ce que vous êtes en train de dire ou faire pour un premier rendez-vous c'est d'accueillir la femme dans votre univers c'est-à-dire bonjour moi je suis l'homme c'est là où j'aime bien aller si elle vous aime bien elle va venir elle va vous suivre la femme elle veut que vous montriez votre univers à vous alors j'ai choisi un bar qui m'a plu ou me plaisait à la ville elle me plaît à moi même si c'était pas un lieu de l'onde où je sortais beaucoup j'ai fait un peu mes recherches j'ai parlé avec des amis et j'ai choisi un bar en fonction de ce que je voulais où je voulais aller moi-même alors j'ai envoyé le nom du bar j'ai dit alors rendez-vous 19h à Blue Bar qui se trouve sur la King's Road à Chelsea elle connaissait et elle m'envoie un autre message elle m'a dit ok ça marche ça c'était le message que j'ai envoyé le vendredi alors le samedi 1h30 avant le rendez-vous elle m'a envoyé un message qui m'a fait très rigoler elle m'a envoyé un message pour dire 19h pile c'était pas une question c'était une déclaration soyez à l'heure c'est ça qu'elle voulait me dire soyez à l'heure alors je trouvais ça marrant et je suis sûr que c'était un un petit truc pour me dire ok sois pas en retard c'est marrant peut-être que c'était une petite blague avec son humour peut-être que c'était un petit test lisez ça comme vous voulez moi je l'ai lu comme petite blague mais peut-être un petit test aussi pour savoir ok ben sois pas en retard je veux pas rester alors j'ai reprendu avec un peu d'humour de mon côté et je dis je suis toujours à l'heure t'inquiète et ça c'était juste pour rigoler c'était pas pour dire oh ben t'inquiète je serai à l'heure ou ok pas de soucis comme tu veux moi quand il y a quelque chose comme ça un petit test ou un brin d'humour il faut toujours reprendre avec un peu d'humour c'était pas important j'aurais même pu ne pas répondre à ça parce que c'était pas important si on avait fixé un rendez-vous pour 19h forcément je vais arriver à 19h en plus je suis anglais on est toujours à l'heure n'est-ce pas alors j'ai dit ok je suis toujours à l'heure alors le dernier message qu'il m'a envoyé c'était en sachant que le rendez-vous c'était fixé à 19h c'était à 18h57 3 minutes avant il m'a envoyé un message pour dire salut je suis là alors pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé ce message peut-être justement c'était juste pour dire ouais je suis là est-ce que tu es là viens me trouver les femmes elles n'aiment pas attendre les barres toutes seules ça peut être un peu surtout un samedi soir avec du monde peut-être qu'elle me cherchait un peu aussi parce que c'était une femme qui connaissait bien les relations hommes-femmes à fond et c'était une femme qui était un peu difficile qui voulait me lancer 2-3 tests peut-être c'était sa manière de voir si j'allais être à l'avance ou j'allais être en retard ou si ce qui se passait c'est peut-être sa manière de voir comment j'allais gérer cette situation alors j'ai reprendu encore avec un peu d'humour alors l'humour c'est très important lorsque vous pensez que peut-être c'est un petit test en même temps ça c'était peut-être pas un test c'était juste pour dire ok je suis là t'es où moi j'ai reprendu et j'ai dit là t'es à l'avance moi j'en ai pour encore 5 minutes à tout de suite alors ça c'était encore mon humour peut-être à l'anglaise pour dire ok toi ça fait 3 minutes avant que l'heure du rendez-vous forcément je serais peut-être pas là mais j'en ai pour 5 minutes et j'arriverai enfin j'arrive à l'heure alors là après on s'est vus à l'entrée du bar j'étais à l'heure une ou deux minutes de retard mais c'est rien on est d'accord et le rendez-vous ça s'est super bien passé on a passé un super bon moment ensemble on s'est même embrassé à la fin et on a fixé un deuxième rendez-vous alors c'était très bien alors le principe ici c'est pour vous montrer que une femme va peut-être être un peu difficile si vous voulez lorsque vous avez organisé ce premier rendez-vous mais c'est c'est raisonnable dans l'esprit d'une femme elle ne vous connait pas trop elle ne veut pas aller trop se garder ses propres repères elle veut être à l'aise mais aussi elle veut voir si vous êtes un homme raisonnable elle veut voir si vous êtes un homme confiant comme vous avez montré et démontré la première fois quand vous l'avez rencontré c'est peut-être pour ça qu'elle va vous lancer des tests aussi ou qu'elle va elle ne va pas trop parler par message parce que justement elle ne vous connait pas alors il ne faut pas que vous dites non elle n'est pas intéressée parce qu'elle me dit très peu alors surtout à éviter c'est le fait de renoncer à tout ça parce que vous sentez que ça ne marche pas ça ne va pas marcher aussi il ne faut pas être trop dominant il faut comprendre que la femme elle ne vous connait pas elle se sent peut-être un peu mal à l'aise avec ce premier rendez-vous parce que peut-être si vous l'avez rencontré dans la rue comme ça peut-être ce n'est pas comme ça que tout le monde se rencontre peut-être que ses amis se sont un peu pour dire ouais c'est qui cet homme qui t'a arrêté dans la rue c'est dingue c'est glou alors il faut bien comprendre que si vous êtes trop dominant ça pourrait aussi jouer et ça pourrait faire fuir peut-être la femme alors il faut toujours suivre l'option que j'avais expliqué la troisième option c'est-à-dire celle que je préconise c'est de rester raisonnable de comprendre la femme dans ses angoisses ses peurs peut-être ça manque de confiance en vous à ce point-là c'est le premier rendez-vous il faut garder ça dans l'esprit mais aussi il faut rester confiant il faut rester force de proposition il faut suggérer l'endroit tout en restant raisonnable pour moi c'est très important alors comment vous allez appliquer ça vous-même alors lorsque vous avez le numéro d'une femme que vous aurez rencontré n'importe où vous envoyez ce message et vous avez ce genre de message peut-être avec très peu de mots très peu d'investissement ou même avec des tests comme j'ai eu moi-même vous allez essayer cela vous n'allez pas énoncer vous n'allez pas chercher à être trop confiant au bad boy vous allez rester raisonnable mais vous allez rester l'homme confiant et ça j'espère que ça va marcher pour vous alors si vous avez des commentaires des questions ou si vous voulez m'expliquer un peu si ça marchait pour vous lors de vos rendez-vous des rencarts merci de poster un petit commentaire et je vais les lire et je vais y reprendre dans la plus brève télé alors bon courage et continuez avec ces rencarts ces rendez-vous réussis et je vous souhaite bonne chance à tout le monde allez à la prochaine fois sur Money Kiss Sous-titrage Société Radio-Canada